La Gazette du Togo L'autre regard de l'actualité togolaise Nouvelle sortie médiatique de l'association Veille Économique Devant la presse, ce mercredi, elle a tenu à expliquer aux Togolais les conséquences de la taxe d'habitation dans l'indettement du Togo C'est vrai que nous avons souhaité porter à votre connaissance un document que nous venons d'établir sur les problématiques de la taxe d'habitation Suite au débat qui a alimenté l'économie ces derniers temps, nous avons souhaité nous prononcer sur ce sujet Alors, avec l'économique, nous estimons, au vu de la situation économique actuelle de notre pays Que ce serait demandé davantage du sacrifice de l'association togolaise Que de leur demander de payer une taxe d'habitation Parce que nous estimons que la taxe d'habitation ne répond pas aux critères standards mondiaux Qui caractérisent une taxe d'habitation La taxe d'habitation, à ce jour, ne répond pas aux critères de réciprocité Pour la simple raison que, depuis des années, nous n'avons pas de petits de logements sociaux Donc, exporter cette taxe ne répond pas aux critères de réciprocité Peut-être exposer, puisque, le jour d'aujourd'hui, il y a des logements qui sont en train d'être construits Au niveau du salaire des dénommés Ceux qui pourront acquérir ce logement peuvent éventuellement payer une taxe d'habitation Pour les premiers responsables de cette association, la taxe d'habitation ne répond à aucun critère de réciprocité Ceci parce que l'État n'a mis en place aucune politique de logements sociaux Donc, pour nous, les caractéristiques non plus de cette taxe d'habitation Par rapport aux caractéristiques liées au taux d'imposition, à l'assiette fiscale Et, au mot de recommande, nous estimons que, par rapport, en tout cas, à ce qui s'est dit dans l'opinion Avant que le gouvernement ne recule sur ce sujet Nous estimons que ça ne répond ni aux critères d'appréciation d'une taxe d'habitation Ni aux caractéristiques d'une taxe Donc, c'est pour cela que nous avons décidé de sortir encore une fois de plus Et d'expliquer à nos compatriotes et tenir les embêtissants de cette cognitive taxe d'habitation L'association Veille Économique n'est pas restée à l'étape de la simple dénonciation Elle propose aussi des solutions Elle estime, par ailleurs, qu'il faudrait absolument que le niveau de recette non fiscale progresse Elle est actuellement à moins de 10% du budget La Gazette du Togo L'autre regard de l'actualité togolaise Rejoignez-nous sur le www.lagazettetetogo.com Ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et Youtube Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante